Les bâches, bien entendu ! C'est une grosse station au niveau du Comité Nordique, Melitza Keing qui nous descendra le drapeau de la Finlande. Bonjour et bienvenue à l'équipe de Finlande. Le village athlète, bien entendu, juste en bas des tremplins avec pour l'heure la préparation des petits-sons. On saluera maintenant Tim Legros qui nous emmènera le drapeau allemand à la Nationalmannschaft, emmenée bien entendu par son deux sortes jaunes de l'île, Fred Zellerich. L'équipe d'Allemagne, on l'avait dit hier à l'issue du pocket jump qui fera la figure de grand favori du week-end. On salue maintenant Lucas Di Pascua, le représentant d'Italie. Bien entendu, ces jeunes athlètes devant les quatre coins du massif jurassien. Département du Dou et du Jura. Il est beau drapeau italien, bien entendu, avec Alessandro Pukin. Mathéobo qui nous descendra le drapeau du Japon. Il y a Japan Airlines pour un réel bonheur de bronze. C'est l'équipe Nippon, ils cherchent l'air. Pour un moment aucun problème au niveau de cette descente au drapeau. Rappelez-vous il y a eu quelques années et c'est assez fort. Au niveau des jeunes athlètes, c'est toujours évident d'être mis grand drapeau. Josephine Pannier qui nous descendra le drapeau de la Norvège. J'en ai bien entendu par Mikko Koski, le roi Radius. Ils ont un cœur de vibrer et de réaliser de bonheur, de bien chaud à l'heure. On va maintenant à la Pologne et Timorov. Joris Furie représentant le kick-up du Mondeau qui se descendra le drapeau russe. Elle est bienvenue à toutes ces petites russes. C'est le drapeau qui resteront quelques secondes au bout de la palette pour saluer et rendre un dernier remange à tous. A toutes ces équipes, Gaëlle Blondot qui nous emmènera le drapeau de la Soleil. La Suisse a pris mal en tous. La Suisse a pris mal en tous. La Suisse a pris mal en tous. En plus, la Suisse a pris mal en tous. La Suisse est ennêtée par Taken Technicube qui sont de serrurants à tête. Le drapeau est ennêté par Mike Hirond. Ils sont venus au niveau national, je crois que c'était le jeu, mais c'est vrai. Les Rappos, ils finissent, ils devraient, il n'y en a pas le 7-2 fois pour le Rappos. Il n'en restera plus qu'eux. On va faire le drape le plus beau, semble-t-il, sans être chaud, hein. Le Rappos, il est très plus là, il n'y a pas le plus à l'aise 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 à l'aise. Il est arrivé hier, aujourd'hui, il est mauvais. Bon rétablissement du côté de Todd. Il a l'autant, il commençait à agiter les drapeaux, mettre du bruit. Il n'en reste plus qu'un au-delà de cette réception. Voilà, on va attendre un type de 35% au jeu d'Élimine Rabont. Un nouveau qui a été lancé, maintenant, dans la mémoire de Joe Gourna. Joe Gourna, ancien, d'un massif jurassien qui nous a malheureusement tissé dans la nuit. On aura une petite pensée pour lui, un jour, qui a fait également partir du premier podium de Fabrizzi, dans la Coupe du Monde de l'Élysacide en 89. Et voilà, le drapeau 31, on l'encourage très fort. Nous avons Chloris Pagny, sans bêtises, qui vient de nous descendre le drapeau de Ricola. J'ai entendu, on souhaitera toute la vie, si possible, de Ricola. En tout cas, ça ne sera que grave à nous, qui a été du bonheur. C'est parti !